Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion www.fréquenceévasion.com Vous vous souvenez le papa pingouin, l'oiseau et l'enfant, humaine à homme en 1981 ? C'est, vous l'avez deviné, Jean-Paul Carrat. Il nous attend sagement au téléphone. On le retrouve dans quelques instants sur Fréquence Évasion dans Parole de Star. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion radio et montecarloazur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com Fréquence Évasion Fréquence Évasion Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Carrat sur Fréquence Évasion. Merci d'être avec nous, Jean-Paul Carrat, bonjour. Bonjour Fréquence Évasion, bonjour à tout le monde. Alors nous allons parler de votre actualité. Quelles sont vos activités aujourd'hui, Jean-Paul Carrat ? Moi, l'activité première, donc demain, c'est que je fais un grand grand gala, avec, donc pour l'Olivette à Clermont-Leroux, avec, en plus j'ai la chance parce que d'avoir un super grand orchestre, l'orchestre Octane, de 12 musiciens. Et je voulais quand même faire un concours de chant, donc un concours de chant avec 4 chanteurs. Et la personne gagnante passera à la fin du spectacle. J'ai voulu prendre aussi des auteurs compositeurs de la région, donc il y aura deux auteurs compositeurs de la région. Un, c'est Dipane, et l'autre, c'est Bécard, qui ont beaucoup de talent. Et puis après, je ferai mon tour de chant en ayant une partie vraiment, disons, Gitani, Sainte-Marie-de-la-Mer, Manitas de Platas, à qui je rends grand hommage, parce que sans lui, je ne ferai pas ce métier que j'aime tant. Ah bah, vous lui donnerez le bonjour de notre part, alors. Avec grand plaisir, Fréquence Évasion, vraiment grand, grand plaisir. Et puis après, je ferai mon tour de chant avec l'orchestre, alors là, je leur réserve une très belle surprise à la fin. Alors à Clermont-Léros, c'est un festival ? Qu'est-ce qui se passe à Clermont-Léros, exactement ? Non, ce n'est pas un festival, c'est la fête de l'Olivette de l'Olivier de la Maison de l'Olivier, vous voyez ? Parce que l'Olivier, c'est la paix, c'est le sacré, vous voyez ? Bien sûr. C'est important. Et ici, l'Olivier de Clermont-Léros, c'est l'une des meilleures de France. C'est sûr. C'est important. En plus, moi, comme j'aime beaucoup l'Olivier, j'ai beaucoup d'Olivier chez moi, et je trouve que c'est un arbre magique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous le disais, c'est de la terre de Judée en Méditerranée, c'est l'arbre du vent et du soleil. Et on doit lui rester fidèle, voilà, c'est ça. Lors de notre dernière rencontre sur cette antenne, nous avons largement parlé de l'Eurovision. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Ah, qui me tient beaucoup à cœur, surtout que quand même, ça fait plus de 30 ans, finalement, que la France n'a pas gagné, que j'étais le dernier gagnant avec Marie-Mérien, mais il faut le faire quand même. C'est sûr. Justement, que pensez-vous du Grand Prix Eurovision aujourd'hui ? Ce que j'en pense, c'est que la chose essentielle pour moi, c'est qu'on ne sait plus participer le public. Et pour moi, le public, c'était le public qui avait le talent. Ouais, ouais. Et moi, j'ai eu cette chance de faire trois fois pour la France. Donc, un, deux, trois, quête et second. L'oiseau, l'enfant premier ou Manna, troisième. C'était par décision du public. C'était le public qui appelait. Oui, oui, bien sûr. Et donc, sinon, je n'aurais jamais été qualifié. Donc, je n'aurais jamais eu L'oiseau, l'enfant, ni les autres chansons. Et là, je suis désolé, parce qu'on se réunit, à peu près on choisit un chanteur ou une chanson. Et actuellement, on ne sait même pas qui va représenter la France. Moi, je le sais. Mais, pfff, voyons. Alors, justement... Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je me doute. Un auditeur, Stéphane de Toulouse, nous pose la question suivante. Il voudrait savoir, parce qu'il écoutait votre diffusion sur notre antenne, il voudrait savoir, Jean-Paul Carrat, que pensez-vous de la Star Academy et de la télé-réalité en général ? Écoutez, la Star Academy, la télé-réalité en général, j'aimerais qu'on accorde beaucoup plus de crédit à ce que les interprètes ou les chanteurs aient à l'intérieur qu'au look et tout cela, vous voyez ? Ça, c'est très, très important. Moi, je sais une chose, c'est que quand j'ai commencé à chanter, quand j'ai fait La Rose d'Or, j'ai eu la chance d'être invité à la table d'Aznavour alors que je chantais dans les balles. Et Aznavour m'a textuellement dit, « Toi, tu réussiras parce que je ne peux pas te dire comment tu étais habillé. » Et ça m'est resté là. Donc, il faut dégager quelque chose. Il faut être près des gens. Il faut qu'une chanson soit la chanson des autres. Vous voyez ? Bien sûr, oui. C'est ça. Alors que maintenant, on chante en playback. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est... Est-ce que vous ne pensez pas que ça freine la création française, la créativité française ? Ah oui, mais tout à fait. La créativité française stagne actuellement. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais je fais confiance. Moi, je vois autour de moi, que ce soit dans la région, je vois beaucoup de voix. Moi, j'ai rencontré une fille dernièrement sur Marseille qui chante divinement bien. Ah oui ? Et qui sait ? Alors, j'aimerais bien qu'un jour, on revienne au vieux règlement, pour ainsi dire. Bien sûr. Donc, un public, choisissez. Et là, je suis certain qu'on regagnera. On devrait refaire des radios-crochets, comme on faisait avant. Ah mais c'est un peu ça. Des vraies radios-crochets. Oui, oui. Vous voyez, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trucage, de préférence ou de... Voilà, c'est ça. En plus, là, écoutez, actuellement, donc on engage des gagnants de la Télestar ou d'autres concours et qui, finalement, on leur fait faire un disque et ils vendent combien ? Ils vendent 100 000 disques. Maximum, maximum. À peu près, on oublie. Alors, nous, à l'époque, rappelez-vous que c'est Catherine Serré, il y a qu'un E3 qui a fait 1 million de 100 000. Marie Myriam qui a fait 5 millions de disques. Et l'oiseau et l'enfant est joué dans le monde entier. Finalement, on est encore sous des lobbies. Oui. Vous êtes par des lobbies. Ce que je déplore, c'est que ce sont des vendeurs de blue jeans qui s'intéressent à la chanson, vous voyez. Tout à fait. On nous l'a déjà dit. Il n'y a plus rien. Oui, c'est clair. Et c'est bien dommage parce que nous, on rencontre aussi des gens, comme vous dites, cette chanteuse de Marseille, des gens qui ont un talent formidable et qui sont en devenir. Voilà pourquoi je voulais non pas faire un tour de chant complet signé et carat, non, pas du tout, mais prendre d'autres éléments pour faire découvrir des personnes. Oui, oui. Et là, je fais un espèce de, comment dirais-je, c'est mon premier exemple et on ne sait jamais, peut-être que ça va marcher, c'est-à-dire que parmi les concurrents, celui ou celle qui gagnera, si j'ai la chance d'être engagé avec cette expression que je vais développer à Clermont-Léros, c'est-à-dire concours auteur-compositeur-interprète, moi, en tour de chant, puis après le bal avec l'orchestre, le faire naviguer à travers la France. Ah, bien sûr, oui, oui. Et là, je vais filmer pour essayer de joindre des mairies, essayer de joindre des organisateurs de gala. Oui. Et chaque gagnant d'ici en tant que concurrent ira dans un autre, je ferai pareil, dans une autre ville ou village, quatre personnes, le concurrent gagnera. Donc, ça sera à chaque fois vedette dans mon village ou dans ma ville, vedette dans mon village ou dans ma ville, et au bout du compte, tous ceux qui auront gagné concourront pour être vedette de ma région. Vous voyez ? Oui, oui, tout à fait, oui. C'est fantastique. Ah, c'est un bon concept. Le concept, je pense. Je pense, donc voilà, je me bats pour ça et ça se passe demain et je vous dirai vraiment que je suis assez... Oh, il me tarde d'être à demain. J'ai fait quelque chose pour l'oiseau et l'enfant. On terminera avec l'oiseau et l'enfant. Je pense qu'ils auront quand même une surprise, vraiment. Alors donc, quelle est l'ambiance qui règne à Clermont-Leroux ? Une grande ambiance, d'autant plus que les gens... Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens vont se voir et se regarder. Ils vont se parler et s'entendre. Oui, bien sûr. Et enfin être ensemble, c'est ça ? Oui, tout à fait. Parce qu'on se croise sans être les uns avec les autres, c'est ça ? C'est vrai qu'il est important de pouvoir communiquer tous ensemble. Tout à fait, tout à fait. Moi, je ne dis pas ce que je fais, donc les gens sont surpris. On me dit « Oh là là, on est content, c'est vous qui avez fait ça. » En plus, j'ai eu la chance. Merci les auditeurs, merci le public, parce que c'est grâce à eux, un peu grâce à ces gens de métier que j'ai été nommé officier dans l'ordre des arts et des lettres. En tant qu'auteur, compositeur, interprète, pour moi, c'est un grand honneur. Et les gens me disent « Mais voilà, vous le méritez. » Et ça, ça me touche beaucoup. Et finalement, la chanson, c'est un bon moyen de faire passer des messages. Mais c'est le message. La chanson, Abraël disait bien qu'une chanson, ça pouvait arrêter les canons. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Quand on n'a que l'amour, c'est ça. Quels sont les messages que vous souhaiteriez faire passer, Jean-Paul Carat ? Les messages que je voudrais faire passer, c'est que c'est un message de tolérance, que les gens s'aiment, finalement, que les gens s'apprécient. Il faut voir l'autre de l'intérieur. Il ne faut pas se dire parce qu'il est comme ceci, comme cela, habillé de telle manière ou parce qu'il a une couleur ou quoi que ce soit. Non. L'autre, c'est nous. On se reflète dans l'autre. Non, non, non. Ce sont des messages d'amour. Regardez, l'oseille en France, c'est un message d'amour. Vous avez des combats ? Oui, j'ai des combats, surtout pour la nature. Oui, voilà. J'allais parler d'environnement. J'allais parler... Des oiseaux, c'est carrément pour l'oiseau qui se fait mazouter. Oumanaam, c'est carrément, on va se rendre compte qu'un jour, la Terre va subir de graves dommages, pour ainsi dire. Tout à fait. Et comme je disais à des amis dernièrement, journalistes, je leur disais, mais écoutez, actuellement, c'est le règne de l'argent, mais imaginez à un seul instant qu'il n'y ait plus de viande, qu'il n'y ait plus de poisson, qu'il n'y ait plus de fruits, qu'il n'y ait plus de légumes, on ne va pas en manger des euros. Bien sûr. Oui. Bien sûr. D'ailleurs, on vient d'avoir un petit exemple avec le volcan. Le volcan, ça prouve qu'on est tout petit. Oui, tout à fait. Vraiment tout petit. Et je vous dirais une chose, on a quand même cette chance, moi, je sais de chance, c'est de faire de la musique et de chanter. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand on fait de la musique, je crois qu'on se rapproche plus les uns des autres. C'est persuadé. Et quelles sont les réactions, justement, du public, justement, face à ces messages, à ces chansons que vous chantez un peu à droite, à gauche ? Les gens sont très contents. Les gens sont très contents. Il y a des chansons que je chante, je ne peux pas les imaginer, où les gens viennent me voir à la fin en me disant, mais qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est... Non, mais en plus, ce qui est important pour moi, c'est que les gens partent heureux. Ah, tout à fait. Partent heureux. Moi, il y a une chanson qui s'appelle « Balade pour un enfant », ce qui me touche, ce qui m'a le plus touché et qui me touche encore, c'est de voir des hommes venir vers moi en pleurs. Ah oui, quand même. Oui, en pleurs, mais vraiment en pleurs. En effet. Donc, c'est se dire que l'être humain reste quand même l'être humain, heureusement. Heureusement. Et même si rien ne va, écoutez, si rien ne va dans ce monde, moi, j'ai toujours un principe pour moi, je me dis que les plus belles fleurs ne poussent que sur du fumier. Tout à fait. Tout à espérer. Je dis toujours ça. La crise, la pollution, le nucléaire, tout ça, ce sont quand même des gros problèmes pour notre société. Ah, ces gros problèmes, j'espère qu'on ne fera pas comme les dinosaures et les mammouths. Voilà. On ne fera pas l'histoire. Il faut rester positif, je pense. Surtout pour nos enfants et les enfants de nos enfants, vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Pour que vive la Terre. La Terre, c'est la Terre des hommes. Tout à fait. Et il faut chanter pour que chante la Terre. Est-ce que vous auriez un message à faire passer sur l'antenne de fréquence évasion, Jean-Paul Carras ? Le message que je voudrais faire passer, c'est de se regarder, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime de notre vivant, parce qu'on ne prend pas du temps pour dire à certaines personnes, tiens, sache que je t'aime. C'est vrai. Et le temps passe et on s'en va, je dis mince, je n'ai pas pu lui dire. Tout à fait. Moi, actuellement, je fais le tour du métier, les gens qui m'ont aidé et je leur dis merci. Mais hélas, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette reconnaissance, mais ça ne fait rien. Comme disait Victor Hugo, s'il y en a un sur mille, je préfère celui-là. Tout à fait. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera un peu partout, notamment à Clermont-Léros. Oui, oui, à Clermont-Léros. Je veux me balader un peu comme je suis un peu gita en ma manière. Vous allez faire donc une sorte de tournée d'été. Et j'espère que ce grand gala attira les faiseurs d'espoir, disons, en parlant des concepteurs de gala. Tout à fait. Pour qu'il y ait des chemins d'espérance. Ce que je souhaite à tout un chacun, c'est trouver son chemin d'espérance. Eh bien, Jean-Paul Cara, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci Fréquence Évasion et merci à tous les auditeurs. Et je suis toujours là et quoi qu'il arrive, à votre disposition. Au revoir. Ciao, au revoir. Nous étions en compagnie de Jean-Paul Cara sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous Parole de Star. Fréquence Évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada